La Neuf-Éco était une demi-déesse. Je vais vous faire entendre maintenant son grand-père. Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Ah, elle doit quand même être bonne la place pour qu'ils aient tous envie d'y aller. Et quel que soit le chemin pour y parvenir, écrire un livre, faire des petites phrases, à passer à la télé dans une émission de variété, à accorder une interview dans un journal étranger, il ne manque plus que ce qu'avait fait Coluche en son temps, la plume dans le cul. De quelle place s'agit-il ? Mais de la présidence de la République tout simplement. Et qui est le dernier prétendant ? Emmanuel Macron. Lui-même, le ministre de l'économie en personne et son argument de vente ? Une nouvelle vision de l'économie ? La création d'une nouvelle société ? Un jeunisme débridé tourné vers l'avenir ? Non, pas du tout ! Jeanne d'Arc. L'égérie de la nouvelle économie de marché version socialisme français se prend pour Jeanne d'Arc. Le coup de l'identification d'un candidat à un personnage historique devrait dans un avenir proche en inspirer plus d'un. Je serai le premier ministre, je me mettrai tout de suite sur les rangs pour invoquer ma ressemblance frappante avec Napoléon. Ben oui, regardez bien ! L'œil noir et ombre à jeu, le tempérament fougueux, le 49-3 au bord des lèvres à la moindre contrariété, si c'est pas de la graine de chef, ça ! Vous me direz, pour l'empereur, il y a déjà Sarko. Eh oui, 1m68, c'est pile la taille. Mais ça va pas au niveau capillaire. Manuel, il a le cheveu noir, raide et luisant, qui caractérise le latin dominateur, alors que Nicolas, il a la coiffure ondulée années 50, façon Tony Ripolle et son orchestre. Vous imaginez Bonaparte à l'accordéon ? Et Martine Aubry, il paraît qu'elle monte dans les sondages et qu'elle se prépare pour le moment venu. C'est pas mal comme formule. Qu'est-ce que vous faites ? Ah ben moi je me prépare. Vous vous préparez pour quoi ? Pour le moment venu. Je me demande si elle pourrait pas se réclamer de monsieur de la Palisse. Et Ségolène, son goût pour l'écologie, lui donnerait un petit côté Marie-Antoinette très en vogue en ce moment. La bergerie, les moutons, le beurre charant de Poitou, mais pour prendre la tête du pays, difficile d'invoquer quelqu'un qui a perdu la sienne. Il nous reste François. Ah, il n'a que l'embarras du choix pour invoquer les grandes figures de l'histoire. De Charlemagne au général de Gaulle, il en est le légitime successeur. Mais je crois que s'il devait appeler quelqu'un à la rescousse, ce serait lui, tout simplement. Ben oui, rappelez-vous en 2012, il n'était pas encore élu et il disait déjà « moi président ». Merci Philippe Chevalier et à dimanche prochain. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada